Des vents d'une extrême violence. Depuis hier, les rafales de la tempête Chiara balayent la Corse, atteignant parfois jusqu'à 219 km heure. Sur toute l'île de beauté, la tempête attise des incendies. Près d'un millier d'hectares ont déjà brûlé. Nous restons tout de même très mobilisés et relativement inquiets, même si le terme est un petit peu fort. C'est pour cela que des moyens nous arrivent en renfort et nous serons au plus fort au cours de la journée à plus de 220 personnels en tout. Ici aussi, dans les Alpes-Maritimes, 40 pompiers luttent contre les flammes que Chiara a laissé sur son passage. Dans la somme, il n'a fallu que quelques secondes pour qu'une tornade souffle cet entrepôt. Des débris ont été projetés à plus de 800 mètres. Mon sentiment de jamais vu, d'incompréhension, je n'ai pas les mots. Il n'y a qu'un blessé léger. Si la tornade était passée dans le village, on aurait certainement des morts et des dizaines de maisons arrachées. Là, c'est passé à côté du village. La tempête Chiara n'a pas encore dit son dernier mot. 12 départements français sont toujours placés en vigilance orange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada